bonjour à tous et à toutes alors aujourd'hui petite présentation du jeu afk arène alors tout d'abord ce jeu est un jeu très simple qui se joue en équipe pour avancer pour avancer plus vite il faut jouer en équipe donc la première chose à faire c'est de monter jusqu'au niveau hop ici alors vous voyez il ya des petits combats il faut monter jusqu'au niveau 2.2 pour début pour commencer comme ça vous pourrez débloquer le château de guildes ensuite vous rechercherez une guilde alors là par exemple si vous voulez rejoindre la mienne c'est gilou mani et vous pourrez en fait envoyer soit un message et la guilde vous accepte ou dans certaines guildes c'est automatique en fait dès qu'il ya une place vous demandez vous êtes accepté donc ça ça dépend des guildes donc ensuite par exemple quand vos héros vous en avez trop là c'est bloqué à 80 mais au début c'est pas 80 si vous en avez trop vous pouvez en enlever ici alors ici ça va être tout ce qui est héros vert vous cliquez dessus hop vous faites retraite et ça les enlève façon c'est expliqué et ici c'est pour enlever les points en fait par exemple je prends celle là je paye 20 diamants les diamants ça c'est que dalle franchement 20 diamants c'est c'est rien donc vous payez ça va vous redonner l'expérience l'équipement et les pièces que ça va que ça vous a coûté donc vous perdez rien même si vous 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 trompez vous hop vous prenez ça vous appuyez là vous vous dites merde c'est pas le bon et ben c'est pas grave car vous récupérez exactement ce que vous avez mis dedans ensuite alors ici il ya le chat vous allez pouvoir parler avec les personnes trouver des guildes parfois aussi ici hop la boutique vous pourrez acheter des équipements meilleurs que ce que vous avez trouvé or il ya la la boutique normale la boutique de guildes ensuite il ya celui là et il ya la boutique du labyrinthe alors qu'est ce que je pourrais vous dire de plus si ici vous allez pouvoir fusionner vos comment vos héros alors par exemple si je prends celui là mauvais exemple si je prends celui là il m'en faut trois pour pouvoir le faire de niveau supérieur alors le niveau supérieur ça va juste rajouter Evidemment il n'y aura pas ça rajouter un petit truc en or sur le côté comme ce duo et ensuite ils vont passer en couleur violet alors c'est les meilleurs et ensuite ces couleurs jaunes mais là c'est un niveau au dessus donc voilà ensuite qu'est ce que je pourrais vous dire de plus très rapidement vous avez débloqué le labyrinthe alors le labyrinthe c'est génial si vous avez plusieurs cases alors là j'ai le labyrinthe c'est très simple là par exemple j'ai déjà fait mon chemin mais en fait vous pourrez choisir entre plusieurs cases pour avancer plus facilement ou d'autres moins facilement mais vous gagnerez plus de pièces ou certaines sera des héros d'autres ça vous remettra de la vie dans vos héros qui sont ici alors moi ils sont tous morts parce que bah j'ai combattu mais là je suis resté bloqué sur ce niveau là donc voilà et ça ça se remet un jour tout le tout les 48 heures donc voilà ensuite il ya la tour là pareil vous voyez par exemple je lance un combat voilà je vais perdre c'est sûr et donc là vous combattez contre une équipe d'un autre joueur alors là c'est les options mais pfff il a trop de trucs hein littéralement il il me pulvérise et voilà mais en tout cas cette tour au début va vous aussi vous rapporter pas mal de points après il ya l'arène des héros des héros pardon c'est quoi son équipe à lui je prends lui qui on va tester allez go j'envoie mes meilleurs soldats les meilleurs héros alors bon bah là je vais gagner nickel comme ça je vais pouvoir vous montrer les points comment ça marche allez 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 voilà là j'ai gagné du coup ça me rapporte des pièces également des points chaque jour grâce à votre niveau vous allez gagner des diamants c'est pour ça que je dis que les diamants ne valent que dalle ils valent que dalle alors là par exemple hop j'ai un nouveau membre dans ma guilde je vais l'accepter sinon il ya mon adjoint qui va l'accepter ça change rien que ce soit moi ou lui ensuite pour monter vos niveaux vos niveaux d'héros alors vous voyez par exemple je prends celui là alors vous appuyez au milieu ça monte les niveaux sur le côté ça va choisir où il écrit équiper ça va choisir obligatoirement le meilleur équipement disponible dans votre inventaire dans votre sac vous voyez là il ya plein d'équipements ça va choisir direct le meilleur équipement pour ce héros en particulier c'est ça qui est pratique donc là vous voyez niveau 6 par exemple ce que je vous disais tout à l'heure le niveau jeu pour voulu vous voyez ça me redonne exactement ce que ça m'a coûté et en plus je garde le héros qui reva de mon inventaire donc voilà sinon qu'est ce qu'il y aurait d'autre si les les copains pardon les copains ça peut vous être utile ça vous fait gagner des coeurs voilà j'ai eu mon quota de la journée ça vous fait gagner des coeurs que vous pouvez échanger ici contre des cartes alors ça va être exactement les mêmes cartes que ça on voit pas exactement il ya un quota aussi là vous voyez plus ils sont rares et évidemment plus il plus vous aurez de mal à les avoir donc les trois quarts du temps vous avez tombé sur une carte verte puis après c'est les bleus et les violettes là ça va être pareil les quotas c'est à peu près pareil les quotas c'est à peu près pareil partout donc voilà qu'est ce qu'il y aurait d'autre à vous dire pas grand chose je crois que j'ai fait le tour je crois que j'ai fait le tour si ça c'est des petites quêtes à faire alors il y a les quêtes globales évidemment je vais pas si non mais évidemment je vais pas voir ça va vous permettre de gagner pareil des pièces des trucs plutôt pas mal et là c'est pour ceux de l'équipe pareil c'est la même chose sinon si il y a ça mais alors ça vous l'aurez très tard dans le jeu c'est des niveaux qui se débloquent vous voyez le prochain il est à 7,4 et moi je suis à 6,2 donc j'en suis encore loin voilà et bien si la vidéo vous a été utile et vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou à laisser un commentaire si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez des questions et sur ce je vous dis à la prochaine bye-bye